Ici la correction du dessin de Monsieur Pateau Je vais refaire avec toi les différentes étapes du dessin Tout d'abord, Monsieur Pateau a une tête en forme de triangle La pointe est dirigée vers le haut Sur la pointe de sa tête, un trait vertical représente son cheveu En haut du triangle, à l'intérieur, ses yeux sont deux petits ronds Une petite croix représente son nez Pour sa bouche, il faut dessiner un rectangle positionné horizontalement C'est-à-dire couché Voilà comment il doit être Les côtés les plus longs sont les côtés horizontaux Sous sa tête, un grand rond forme son corps De chaque côté de son corps, on trouve ses bras Ce sont de petits carrés En dessous du rond, il y a deux petits carrés pour ses pieds Voilà Tu peux repasser tes traits au feutre noir Pour faire plus joli Les élèves de ma classe ont l'habitude Je pense que Vous le savez Une fois qu'on a repassé au feutre fin noir On peut mettre la couleur Ses yeux sont bleus Sa bouche est verte Sa bouche est rose Je lui ai fait un grand corps Il prend du temps à colorier Il est en effet J'ai marqué un gros rond rose J'en ai fait un gros J'en ai fait un gros Voilà Je suis sûre que le vôtre sera encore plus joli que le mien Ses bras sont de couleur jaune Jaune, jaune, jaune Oui c'est bon J'en ai du jaune Un jaune un petit peu orangé Sinon j'ai un feutre Je vais faire un feutre En général, en grande section On préfère que ce soit fait au crayon de couleur Malgré tout Et donc ses piquets sont de couleur violette Mais c'est bon, c'est du violet Voilà Ensuite, il te suffisait d'écrire le nom de monsieur pato Je veux t'écrire comme moi je sais Donc pato On entend le p de P On termine par la lettre O Voilà le résultat du travail Bye 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 C'est parti.